Bonjour les amis, je suis le pasteur Letty de l'église, Threshold Ministry International et je suis le pasteur de tous les enfants. Et aujourd'hui, j'aimerais essayer de remplir ce lunchbox, ce bol avec ce riz et ces trois oeufs. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Essayons. Alors, je vais commencer avec le riz. Voilà, j'ai rempli mon riz et maintenant je vais essayer de mettre mes oeufs. Voyons voir si ça va, on pourra fermer le pot. Non, ce n'est pas possible. Et si on commençait avec les oeufs? Alors, on va essayer de commencer avec les oeufs. Voilà. Voilà, je vais commencer avec mes oeufs et après je vais y mettre le riz. Voyons voir si ça va marcher cette fois-ci. Ah, il y en a partout. Voilà. Alors, on va essayer de fermer. Et voilà, ça se ferme. Mais pourquoi? Parce que j'ai commencé avec les oeufs et j'ai fini avec le riz. Alors, de quoi je parle aujourd'hui? Dans la vie, il y a plusieurs choses qu'on est supposé faire tous les jours. Par exemple, chaque jour, on est supposé ranger sa chambre pour ceux qui aident maman à faire la vaisselle, à ranger ses habits, à prier, à lire la Bible, à écouter de la musique, à jouer. Tous les jours, on joue. Tous les jours, on doit lire un livre. Mais c'est plusieurs choses qu'on doit faire par jour. Et généralement, on oublie de faire le plus important. Par exemple, si je te demande aujourd'hui, est-ce que tu as prié? Dis-moi vraiment la vérité. Est-ce que tu as lu ton livre aujourd'hui? Est-ce que tu as pu ranger ta chambre, ranger tes habits, tel que tu es supposé le faire? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses à faire. Alors, dans la vie, il faut apprendre à commencer avec les priorités. Alors, je vais te lire un verset dans la Bible, dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, au verset 33. La Bible dit, Recherchez premièrement, un, le royaume des cieux et la justice. La version des enfants dit, cherche d'abord ce que Dieu veut de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que c'est bien de faire ce qu'on fait. C'est très bien dans la vie. C'est vraiment important de jouer. C'est important de lire un livre. Mais il y a trop de choses à faire en fin de compte. Mais, si tu apprends à faire d'abord l'important, tu pourras emmener tout le reste après. De quoi je parle? Ces heures représentent les choses importantes à faire. Comme prier, c'est très important pour un enfant de Dieu. Lire sa Bible, c'est très important. Lire un livre, c'est très important pour toi. Ranger ta chambre. Faire tes devoirs. Ce sont les choses qui sont très, très importantes. Et après, il y a des choses qui sont fans, qui sont amusantes, qu'on aime bien faire. Regarder la télé, jouer aux jeux vidéo, faire du vélo. Ce sont des choses vraiment fans. C'est important aussi de le faire, n'est-ce pas? C'est bien de le faire. Mais, pour pouvoir faire tout ce qu'il faut dans la journée, il faut commencer par la priorité. Les choses les plus importantes. 1. Priez le matin. Si tu ne pries pas le matin, je suis sûre que tu n'auras même pas le temps de prier. Beaucoup d'enfants ne prient pas parce que quand ils montent sur le lit, bouffent, ils s'endorment. La prière. Commence par la prière. Lis ta Bible. Lis un livre. C'est très important. Même pendant les vacances. Fais tous tes devoirs. Range ta chambre. Plie tes habits. Prends ta douche. Les choses importantes. Quand tu commences avec les choses importantes, tu seras capable de faire toutes les autres choses qui sont fans et d'avoir une bonne journée. Alors, je vais remettre mon risque. Et ça, c'est regarder la télé, jouer aux jeux vidéo, aller dehors, aller voir ses amis. Quand j'ai fait ce qui est important, je peux ajouter tout ce qui est fan après. Et voilà. Ma journée est pleine. La Bible dit, recherche d'abord ce qui est important pour toi. C'est bien de regarder la télé, de jouer. Mais, il y a des choses qui sont plus importantes, qu'il faut faire tous les jours. Commence par ces choses et puis tu peux ajouter tout le reste. Que Dieu te bénisse. Et moi, je t'aime énormément. Au revoir. Sous-titrage ST' 501